... Organisé par le CRASH, le dernier en date, c'était en septembre ou en octobre, autour du sujet des catastrophes naturelles et on avait invité une anthropologue. Pour rappel, les conférences débat du CRASH ont des sujets qui entrent en résonance en général avec les préoccupations de MSF. Et ce soir, on va aborder un sujet qui est directement dans les préoccupations de MSF, c'est la question de MSF et les sorties de guerre. Donc c'est un débat qu'on organise à l'occasion de la publication de ce cahier qui date d'il y a quelques semaines déjà et que vous pourrez évidemment prendre en sortant. Donc quelques mots d'introduction avant de laisser la parole aux deux intervenants qui sont là. La question de MSF et les sorties de guerre, pour nous, le sujet se pose parce que les contextes de post-conflit pour MSF, c'est la question du passage plus ou moins brutal à un espace d'intervention naturel considéré comme légitime pour MSF, à un contexte d'intervention où des questionnements surgissent et où MSF doit recomposer, souvent recomposer et renégocier sa raison d'être en interne avec elle-même, mais aussi au regard d'autres acteurs avec lesquels elle doit apprendre à discuter parce que c'est des acteurs qui n'étaient pas forcément là pendant le conflit ou des acteurs qui n'avaient pas le même pouvoir pendant le conflit. Et bien sûr, ça pose aussi la question de la négociation d'MSF avec une situation et des besoins qui évoluent et qui appellent une adaptation des grilles de lecture de MSF et des réponses à ces besoins qui évoluent. Donc l'idée de la discussion, c'est de l'organiser autour de deux grandes questions qui correspondent en fait un peu aux deux études de cas que Camille et Jean-Hervé vont vous présenter respectivement. La première question, ça tourne autour de... Quand on s'intéresse à MSF dans les situations d'après-guerre, ça appelle d'abord la question de qu'est-ce qui différencie la guerre de la paix, ce qui est loin d'être une question facile à trancher. Spontanément, on a envie de se dire que ce qui différencie la guerre de la paix, c'est que la paix, c'est le retour à la vie normale, l'État qui retrouve... l'État vainqueur ou l'État qu'on remet en salle et qui retrouve ses prérogatives, des déplacés qui rentrent chez eux, des zones rurales à rééquiper pour favoriser leur retour, des hostilités, des violences qui cessent et des indicateurs sanitaires qui s'améliorent. Or, on va le voir avec l'exemple du Katanga, la réalité, elle est beaucoup plus floue et du coup, pour MSF, il est plus difficile de réaménager son espace d'intervention dans cet environnement qui est loin d'être aussi tranché qu'on pourrait le penser à première vue. La 2e question qu'on va poser à travers cette discussion, c'est la question de comment MSF se positionne face aux pratiques et aux discours de la reconstruction, que ce soit... que ce discours et ses pratiques soient incarnées par le système des Nations unies et ce dont on entend beaucoup parler à MSF, ces fameux clusters, ou par un État en reconstruction ou des acteurs non-gouvernementaux qui s'impliquent sur les terrains de l'après-guerre. Il m'a été donné effectivement l'opportunité dans le cadre du crash pendant quelques mois de travailler sur la question et la situation du Katanga, des missions de médecins sans frontières au sein du Katanga dans la décennie des années 2000. Vous serez peut-être un peu surpris du résultat puisqu'effectivement, au regard du temps aussi qui m'était imparti, mon travail s'est centré sur la question des catégories et plus précisément du rôle que les catégories, je dirais, traditionnelles d'analyse que tendent à convoquer Médecins sans frontières, que sont les notions de conflit et de post-conflit, sont demeurées essentielles dans la manière dont Médecins sans frontières a justifié et structuré ses missions opérationnelles au Katanga entre 2000 et 2007, date de son départ, de son premier départ, en tout cas. La deuxième question que je vais me poser, donc ça fera un peu l'objet de ma première partie, comprendre quel a été le rôle et la place de ces catégories-là dans la justification et la structuration des opérations de Médecins sans frontières au Katanga. La deuxième question que je me suis posée et qui est un petit peu consubstantivement liée à la première, c'est voir en quoi la situation du Katanga ne se laisse que difficilement appréhender justement par ces catégories d'analyse que sont les notions de conflit et de post-conflit, et voir du coup dans quelle mesure cette situation du Katanga, qu'on qualifie parfois de ni guerre ni paix, a généré des tensions au sein des missions de Médecins sans frontières, obligeant un petit peu les acteurs de terrain à réajuster leur représentation à une réalité qui, justement, avait tendance à échapper à ces catégories traditionnelles d'analyse. Pourquoi il m'a semblé en tout cas que Médecins sans frontières, en tout cas dans le cadre de cette mission au Katanga, ces catégories d'analyse demeuraient déterminantes dans la manière dont Médecins sans frontières a conduit ces opérations. Initialement, l'objet de ce travail était davantage de travailler sur les modes de gestion d'une après-guerre, c'est-à-dire l'après-2007, essayer de comprendre quels avaient été les motifs qui conduirent Médecins sans frontières à quitter le Katanga à partir de l'année 2007, décision qui n'a pas été commune à l'ensemble des organisations non-gouvernementales. Et au fur et à mesure de mes lectures et puis aussi des entretiens que j'ai pu avoir avec les acteurs de terrain, je me suis rendu compte que, pour comprendre ce que Médecins sans frontières qualifiaient de situation de pense-conflit, il m'apparaissait inévitable, d'abord, dans un premier temps, d'essayer de comprendre ce que MSF considérait comme une situation un peu classique de conflit, et donc de revenir davantage sur le travail que MSF avait mené au Katanga entre 2000 et 2007, et essayer de comprendre quelles étaient un peu les caractéristiques sous-jacentes, tant pour les acteurs de terrain que pour, je dirais, le discours institutionnel de Médecins sans frontières, ce qui avait été, pour eux, une situation un peu classique de conflit. Il me semble, en tout cas, c'est ce qu'essaye de révéler mon travail sur le Katanga, c'est que, au fil de ces années-là, les acteurs de terrain, comme, je dirais, les travaux un peu institutionnels, enfin, les documents institutionnels, ont conduit MSF à percevoir la notion de conflit comme un temps de l'exception. Exceptionnel d'une situation sanitaire, en général, exceptionnel supposé d'une situation étatique, et par effet un peu miroir, d'analyser le post-conflit comme l'expression du retour à une situation normale, en tout cas normalisée. Le conflit, donc, s'apparenterait à une forme d'exception, et l'exception légitimerait, d'une certaine manière, l'ouverture d'un espace de travail, comme sa fermeture, au moment où l'exception prendrait fin. Qu'est-ce qu'on entend, donc, par exception ? Et quand je dis qu'est-ce qu'on entend, c'est ce qui s'exprime, il me semble, à travers les entretiens et les documents que j'ai pu lire. Sur le plan politique, peut-être, c'est la mise entre parenthèses des attributions étatiques classiques d'un État, notamment, en général, ce qu'on peut entendre par monopole de la violence légitime. Sur un plan opérationnel, l'exception se traduit par des situations souvent difficiles d'accès, et c'est souvent le cas dans le cas du Katanga, une difficulté que MSF, en général, parvient justement à surmonter pour essayer de délivrer des soins de santé à une population. Et puis, sur un plan plus médico-sanitaire, l'exception se traduirait, d'une part, par des mouvements de population importants, une désorganisation massive des structures de santé, et enfin, une apparition de foyers épidémiques. Or, il m'a semblé que, dans le cadre du Katanga, justement, le conflit ne générait pas nécessairement cet espace-temps de l'exception, de même que le post-conflit n'induisait pas nécessairement un retour systématique à la normale. En d'autres termes, la fin d'un conflit ne signifie pas nécessairement la fin des conséquences de ce conflit. Et c'est donc bien l'absence, il me semble, de superposition entre conflit générateur d'exception, d'une part, et post-conflit générateur de situation de retour à la normale, d'autre part, qui va générer des tensions tout au long de cette mission et conduire, justement, les acteurs à réajuster un peu leur représentation pour travailler sur le terrain. Alors, comment s'expriment ces tensions ? Et c'est l'objet de ma 2e partie. Je pense qu'elles s'expriment à 3 moments clés des missions d'MSF au Katanga. D'abord, dès les décisions qui président à l'ouverture de la mission, puisque cette mission s'ouvre à partir des années 2000. Les 1res missions exploratoires ont lieu à la fin de l'année 2000, au début de l'année 2001. Et très vite, le Katanga s'apparente à un recentrage sur des zones de conflit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de l'époque, et j'espère là pas trop travestir les choses, on assiste vraiment à une réflexion, à des points de tension aussi au siège, entre plusieurs approches. Certains qui considèrent que le Congo s'apparente à un désert sanitaire et que l'accès aux soins demeure un axe privilégié de travail sur le terrain. Et d'autres, à l'inverse, qui considèrent qu'il apparaît absolument primordial de se recentrer sur des projets qui sont en lien direct avec des situations de conflit, en d'autres termes, de se rapprocher de la ligne de front de l'époque. Or, et il me semble aussi, c'est un autre point, que le Katanga vient un peu en contrepoint d'un projet qui, à l'époque, a du mal, trouve en tout cas ses premières limites, c'est l'investissement dans l'hôpital de Bandundu, qui était très clairement un projet de renforcement du système de santé cangolais, et qui trouve très rapidement ses premières limites, venant renforcer l'option consistant à dire que Médecins sans frontières est bien plus pertinent que lorsqu'elle intervient dans des situations en lien direct avec des situations de conflit. Pourtant, dès les premiers rapports d'exploration, on s'aperçoit que la situation que découvrent les acteurs est relativement éloignée, justement, d'une situation de conflit classique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la ligne de front, à l'époque, en tout cas, est stabilisée. Les violences reprennent très rapidement, mais à l'époque, dès les premiers rapports, la ligne de front est stabilisée. On assiste, certes, à une demande structurelle et endémique de soins, mais les rapports évoquent davantage une situation, justement, de crise oubliée ou de désert sanitaire que de conflits ouverts. Et même après les violences, il me semble que le contexte ne pourra jamais être lu comme un simple moment d'exception dans lequel la légitimité de Médecins sans frontières à intervenir serait et resterait indiscutable. d'autres tensions émergent également au moment, bien évidemment, du déploiement des opérations et des missions. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'MSF va devoir travailler en permanence dans un espace aux frontières de l'exceptionnel, justement, et de situations sanitaires et médico-sanitaires tout à fait ordinaires. En effet, la notion d'exception apparaît extrêmement problématique tout au long, en tout cas, du déploiement des opérations. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on n'a jamais eu de généralisation de la violence à l'ensemble du Katanga. On était davantage dans des émergences de violences très localisées, extrêmement violentes, mais relativement localisées, conduisant Médecins sans frontières à déplacer régulièrement ces opérations. Qu'on n'a pas de structuration réelle non plus d'un espace d'exception au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire qu'on n'assiste pas à une émergence de camps de réfugiés massifs, mais davantage à une confusion, en tout cas, entre des personnes déplacées et des personnes résidentes, mais également en situation sanitaire très précaire. Difficile également de conclure que le conflit est la cause principale de destruction de l'organisation administrative et sanitaire, puisque celle-ci est, je pense, davantage liée à une raréfaction structurelle des ressources sanitaires liées de la période Mobutis, donc antérieure, en tout cas, à l'éruption du conflit au Katanga. Difficile, enfin, de dire que l'Etat disparaît complètement, puisque subsiste au Katanga pendant toute la période dans laquelle Médecins sans frontières intervient, ce qu'on peut appeler peut-être des formes de gouvernements administrativo-sanitaires, très localisés, certes, mais qui demeurent coercitifs et structurants, tant pour la population que pour les organisations de Médecins sans frontières. Par conséquent, Médecins sans frontières va donc devoir réajuster une partie de ses représentations et faire plusieurs concessions à cet espace de travail. D'une part, il me semble qu'elle fait des autorités sanitaires un partenaire privilégié très rapidement, c'est-à-dire que l'ensemble des opérations de Médecins sans frontières vont s'inscrire dans le cadre de la carte sanitaire classique des autorités administratives congolaises. La 2e concession, c'est que très vite, MSF comprend que pour construire un espace autonome d'intervention, en marge, finalement, de cette carte administrative un peu contraignante et un peu coercitive, elle va devoir faire des concessions au cadre ordinaire. Comment se traduisent ces concessions-là ? D'une part, par l'application, malgré de très longues négociations, d'un système de recouvrement des coûts qui ne va pas durer longtemps, mais qui va quand même s'appliquer dans certains centres de santé, et donc qui s'oppose à la politique classique de Médecins sans frontières de gratuité des soins en situation d'urgence. C'est vrai, par exemple, dans le cas de Kitengé, et ça a donné lieu à une négociation très, très longue. Médecins sans frontières est parvenu, finalement, à mettre fin à ce système-là, mais celui-ci a quand même perduré, sans doute parce que les équipes ont compris que c'était le meilleur moyen aussi de gagner une forme d'autonomie vis-à-vis d'un système qui n'en demeurait pas moins contraignant. Les pratiques de secours également doivent s'ajuster au protocole des autorités sanitaires qui demeurent très présents, notamment dans le cadre des politiques de vaccination, puisque, à plusieurs reprises, MSF va mettre en place des politiques de vaccination d'urgence qui se confrontent un petit peu, ou en tout cas qui déstabilisent un petit peu les politiques classiques des autorités administratives congolaises, notamment parce que MSF décide de s'affranchir, finalement, de la carte sanitaire pour identifier des populations en demande et rehausser les seuils de vaccination. Le problème, c'est qu'à plusieurs reprises, ça s'oppose au programme élargi de vaccination proposé par l'OMS. Les autorités congolaises, du coup, craignant de ne plus bénéficier des financements dont elles pouvaient bénéficier pour les programmes élargis de vaccination lorsque MSF rehausse certains seuils de vaccination en identifiant des populations déplacées et bénéficiaires en urgence de programmes de vaccination. L'urgence, enfin, modifie également la carte sanitaire et les systèmes de référencement, puisqu'à plusieurs reprises, Médecins sans frontières fait le choix d'équiper des centres de santé de proximité pour en faire ce qu'on peut qualifier presque de petits hôpitaux, en tout cas de mini-hôpitaux, mettant en concurrence, du coup, certains systèmes de référencement, en tout cas les systèmes de référencement classiques que l'on retrouve dans le cadre de cette carte sanitaire. Des points de tension émergent également, enfin, sur un plan strictement opérationnel. Déjà dans la prise en charge médicale, tout simplement parce que la reprise en main des structures de santé congolaises par Médecins sans frontières va assez logiquement générer une augmentation rapide de l'activité. Et bien évidemment, MSF ne fait pas de distinction dans sa prise en charge entre les populations déplacées et les populations résidentes. Si bien que très vite, elle se retrouve un peu contrainte d'élargir son offre de soins. Et très vite se pose la question de la prise en charge des maladies chroniques, à commencer par la tuberculose, dans des situations où Médecins sans frontières sait qu'elle ne restera pas ad vitam aeternam et que le traitement, par exemple, de la tuberculose peut générer des multirésistances importantes, si bien qu'émergent rapidement des détentions entre le siège d'une part et les opérations sur place qui veulent élargir au maximum l'offre de soins, alors que le siège apparaît davantage réticent. Sur la question opérationnelle, émergent enfin également des détentions dans cet espace aux frontières de l'urgence quelque part et de la santé publique, en tout cas de l'ordinaire et de l'exceptionnel. Pourquoi ? Parce que MSF fait le choix de réinvestir des structures sanitaires qui sont finalement des structures sanitaires administratives pour en faire des centres de référencement destinés à appuyer ces opérations d'urgence et ces équipes mobiles d'intervention. Or, assez rapidement, en tout cas, dans des situations à plusieurs reprises, MSF se retrouvent confrontés à avoir des difficultés pour accéder dans des situations d'urgence et donc finalement à proposer une offre de soins en situation d'urgence parfois limitée, notamment liée à des très, très, très grosses difficultés logistiques et caractéristiques du Katanga. Et c'est alors même que parallèlement, les centres de santé qu'elle investit sont plutôt très actifs et génèrent une activité extrêmement importante. Très vite, donc, va émerger à nouveau une tension entre les partisans de ceux qui considèrent qu'il faut soutenir au maximum ces centres de santé et continuer à les investir, et d'autres qui, à l'inverse, considèrent que ces centres de santé ne sont légitimes que parce qu'ils sont un appui aux opérations d'urgence et qu'à partir du moment où les violences se déplacent, ces centres de santé doivent fermer pour pouvoir laisser la place à l'équipement d'autres centres de santé destinés à appuyer l'intervention d'autres urgences dans d'autres situations géographiques. Enfin, pour terminer, des points de tension émergent en guise de conclusion, bien évidemment, au moment du départ. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'interroge sur les raisons qui conduirent Médecins sans frontières à quitter le Katanga en 2007, on s'aperçoit que le discours est assez bien construit. En général, Médecins sans frontières, en tout cas dans les textes institutionnels, justifie son départ du Katanga par un faisceau d'indices assez clair. D'une part, le fait que la situation politique effectivement se stabilise, qu'on assiste à une forme de dépolitisation de la violence avec la mise en place d'élections, d'une part, des dispositifs de désarmement qui fonctionnent et qui sont relativement efficaces, et sur un plan médico-sanitaire, des dynamiques qui également traduisent un retour à la normale, justement, et à la fin de cette situation exceptionnelle, notamment par le retour des réfugiés. On est donc bien dans une situation de fin d'exception. Or, il me semble que le départ de Médecins sans frontières du Katanga est moins le fruit d'une évolution notable de contexte que le résultat d'un processus important de maturation dans lequel d'autres paramètres interviennent et ont une place majeure. D'une part, la présence d'autres sections MSF qui sont présentes au Katanga, la situation, je dirais, budgétaire de l'association, qui le justifie également dans le cadre de la RDC, et enfin, les difficultés logistiques et opérationnelles des missions qui nécessitent et obligent un peu Médecins sans frontières France à recentrer ces opérations dans des zones de conflit, et notamment dans les Kivu. Il est intéressant, enfin, de s'apercevoir que l'analyse de l'emploi même de la notion de post-conflit permet de déceler petit à petit, dans les documents institutionnels de Médecins sans frontières, les rapports annuels, les plans annuels, etc., permet de déceler la montée en puissance petit à petit de l'option retrait. En effet, à mesure qu'MSF investit le Katanga, on s'aperçoit que le terme de post-conflit disparaît quasiment des textes institutionnels, alors même qu'il est présent dans les premiers rapports des missions exploratoires, où très clairement, ces rapports témoignent d'une situation de post-conflit au début des années 2000. Et plus Médecins sans frontières s'investit dans le Katanga, plus les notions, en tout cas le terme de post-conflit, disparaît quasi intégralement des textes, alors qu'il commence à réapparaître dès l'année 2006, puisqu'on passe de la notion de terrain de conflit à la notion de terrain de violence, par exemple. Et puis très vite, à partir de 2007, MSF s'interroge sur une prise en charge des victimes de conflit dans un contexte émergent de post-conflit, si bien que la présence de MSF s'explique par, je cite, la fragilité de l'équilibre sanitaire des populations en situation naissante de post-conflit. Donc pour conclure très brièvement et laisser la place à Jean-Hervé, quels ont été finalement les rôles de ces notions de conflit et de post-conflit dans le cadre du Katanga ? Je crois qu'elles n'ont pas vraiment eu de rôle explicatif finalement du contexte, mais ont davantage joué un rôle politique de labellisation, permettant d'une certaine manière de justifier a posteriori de décisions qui ont pu être prises, de décisions tant politiques et opérationnelles qui ont pu être prises au sein du Katanga, tant au moment de l'ouverture que du déploiement des différentes opérations entre 2000 et 2007. Le Katanga traduit également aussi, il me semble, la montée en charge d'une logique de mandat qui petit à petit, au début des années 2000, en tout cas dans le cadre du Katanga, semble prendre le pas sur la logique de besoin. Qu'est-ce que j'entends par logique de mandat ? Sans doute le fait que Médecins sans frontières, en tout cas dans ses textes, et on le retrouve aussi dans les entretiens que j'ai pu mener avec les différents acteurs, fait très souvent et régulièrement référence à une échelle de valeurs explicites qui consiste à prioriser l'assistance médicale aux populations vivant dans des situations critiques de conflit. Cette logique de mandat prend le pas, il me semble, sur ce qu'on pourrait appeler assez grossièrement et schématiquement, prend le pas sur une logique de besoin, c'est-à-dire une logique dans laquelle les acteurs seraient peut-être davantage attentifs, en tout cas dans les discours institutionnels, à des réflexions en termes d'accès aux soins, par exemple, ce qui est beaucoup moins perceptible dans les textes et dans les différents rapports annuels et institutionnels qu'on peut lire sur le sujet au sein de Médecins sans frontières. Et pour terminer, ce qui est intéressant de noter, c'est que Médecins sans frontières Belgique, par exemple, a une approche relativement divergente, puisque tant au cours des années 80-90 que même au cours des années 2000, au moment où finalement le conflit est très très présent au Congo, MSFB va faire de cette logique de besoin le point, en tout cas, la question cardinale de ces interventions en RDC. Merci. J'ai essayé de conduire cette enquête sur les politiques du post-conflit au Liberia. Je pense qu'il y a trois séries de différences avec le cas précédent que j'aimerais souligner en guise de préliminaire, si vous permettez l'expression. D'abord, le Liberia, c'est un pays où effectivement, je pense que la situation de guerre, notamment les dernières années de la guerre, ont effectivement marqué la société. Je pense qu'il y a des chiffres, si vous voulez, sur lesquels on ne peut pas inviter, mais en gros, un tiers de la population du Liberia avait été déplacée, que ce soit à titre de réfugiés dans les pays voisins ou concentrés dans l'espace de Monrovia, dans la capitale, dans les derniers mois du conflit. En plus, là-dessus, si vous voulez, c'était ajouté aussi de la part d'un certain nombre d'acteurs militaires de stratégies délibérées de destruction systématique des infrastructures, dans l'espoir d'ailleurs, dans l'après-guerre, d'attirer encore plus d'aide à la reconstruction. C'est un truc qui est assez bien documenté par un article de Danny Hoffman que je me permets de citer ici, parce que c'est assez intéressant de voir comment la violence extrême peut parfois être un calcul, en fait, de l'aide qui va être distribuée après. Donc, je pense qu'au départ, voilà, il y a un pays qui a été effectivement dans les dernières années du conflit, je n'ai pas le temps de revenir sur les raisons en spécifique, mais dans les dernières années du conflit, qui a subi une vague particulière de déplacements et de destructions, c'est aussi un pays où le départ de Charles Taylor, où la paix, finalement, va marcher. C'est-à-dire qu'effectivement, après 15 années, presque 15 années, en fait, de guerre civile, fin 2003, enfin, milieu 2003, a marqué une vraie rupture au sens que depuis, ce pays, effectivement, en paix. Mais ça, on le sait aujourd'hui. Et ce que j'essaye de montrer aussi dans ce papier, c'est que pendant longtemps, on en a douté. C'était après tout, pas la première fois, en 2003, que le Liberia entrait en post-conflit. Déjà, il était, le pays était rentré en post-conflit avec l'élection de Taylor en 1997. Officiellement, on s'était mis à reconstruire des infrastructures sanitaires, par exemple. Et puis, en moins de deux ans, le pays avait ressombré dans la guerre civile. En 2003, on a un temps. On a un temps, on a un temps, regardez le Liberia avec cette mémoire-là, en se disant, cette paix-là est fragile. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais elle a tenu. Et donc, en l'occurrence, si vous voulez, l'été 2003 marque un retournement, marque une césure dans l'histoire du Liberia. Donc ça, c'est la première série de différences. Deuxième différence, Liberia est aussi devenu un laboratoire. C'est devenu un pays d'intenses activités de la part de toute une série d'acteurs internationaux, onusiens, mais aussi issus de... Enfin, liés au monde, disons, de la mouvance de la Banque mondiale, qui ont fait du Liberia une sorte de vitrine. Alors, souvent, on dit toujours que les pays dans lesquels on intervient sont les laboratoires de quelque chose. Mais je pense que, véritablement, dans le Liberia post-tellor, il y a eu une volonté de faire de ce petit pays un pays dans lequel on pensait pouvoir avoir un impact. On a vraiment voulu en faire une vitrine des politiques de la reconstruction qui sont alors en train de considérablement se renouveler dans ces années-là. Il ne faut pas oublier que, par exemple, 2005, c'est l'année de la grande réforme humanitaire, c'est la réforme des clusters. Donc toutes ces réformes importantes-là, finalement, trouvent une résonance particulière dans le Liberia, qui devient, finalement, le terrain de jeu ou le laboratoire. Chacun son laboratoire, le Niger pour certains, le Liberia plus d'autres. Le laboratoire de ces grands acteurs internationaux. Puis, troisième différence dans mon étude, si vous voulez, c'est le fait que, en fait, je me suis moins intéressé dans mon travail à MSF France qu'à d'autres choses, qu'à d'autres acteurs, finalement. Si j'y ai pu faire moins, je pense que j'aurais fait encore moins, en fait, que m'intéressait à MSF France. Mais disons que je me suis intéressé d'abord à l'ensemble des sections et j'ai essayé de comparer, enfin, pas à l'ensemble des sections, en l'occurrence, mais à trois des cinq sections présentes. Donc j'ai comparé, en fait, les politiques opérationnelles de MSF Suisse et de MSF Belgique et de MSF France. Et puis, je me suis aussi beaucoup intéressé à ce que j'appelle, moi, nous et les autres, c'est-à-dire les sections MSF et puis les autres acteurs de l'aide. Parce qu'il m'apparaissait déterminant dans cet univers, dans ce pays où il y avait énormément d'acteurs qui intervenaient soudainement, de voir comment on s'était débrouillé pour travailler ou pas avec les autres. Donc, ce travail, je vais vous en faire une sorte de résumé, si vous voulez, en essayant de faire sortir les points les plus saillants de mon analyse. Mais en gros, c'est un travail qui est organisé en trois parties. La première, que je vous ai déjà un petit peu esquissée, je ne vais pas revenir trop longtemps, c'est finalement, c'est un récit de l'après-guerre. Pour montrer, si vous voulez, l'après-guerre, ce n'est pas simplement le passage, évidemment, de la guerre à la paix, c'est aussi un moment où on fait énormément de choix, où toute une série d'acteurs font énormément de choix politiques. En l'occurrence, c'est ces choix qui sont relatifs à la construction de ce laboratoire de la reconstruction. Donc, la première partie, je montre comment au Liberia, toute une série d'acteurs, une fois la chute de Taylor acquise, finalement, toute une série d'acteurs vont faire du Liberia une sorte de laboratoire pour leur vision de ce que doit être la reconstruction, chacune en essayant d'amener leur propre vision de ce que doit être la priorité de la reconstruction, l'économie, la reconstruction d'un État, la sécurité, chacun amenant un petit peu son, finalement, sa boîte à outils. Ce qui fait deux choses, c'est que on a soudainement un discours qui devient un peu obsessionnel. Tous les acteurs se mettent à parler de la reconstruction comme si c'était un petit peu l'alpha et l'oméga de ce qui devait se passer dans l'après-guerre. Mais en même temps, c'est un discours très intrusif dont tous les acteurs parlent, que tous les acteurs utilisent, mais en même temps sur lequel il n'y a pas forcément énormément d'accords. C'est-à-dire que chacun, la reconstruction, c'est un petit peu un concept mou, chacun a sa vision de ce qu'elle veut dire et des priorités qu'elle suppose. Il n'empêche que pour MSF, qui n'a pas forcément envie à ce moment-là de parler de reconstruction, c'est un discours qui commence à devenir un peu envahissant, intrusif. L'État en parle, la Banque mondiale en parle, tout le monde, finalement, en fait le centre de ces programmes. Une autre chose que je montre aussi, c'est que le Liberia, et c'est important, je pense, pour comprendre un peu les réactions initiales des différentes sections MSF, le Liberia est passé aussi du vide au plein en termes d'intervention extérieure. Ce que je montre, c'est que les deux dernières années de l'époque Taylor, c'est une politique véritablement de containment du Liberia, c'est-à-dire d'assèchement des ressources financières données à ce pays-là. Et donc, il y avait très peu d'acteurs. Et donc, à ce moment-là, non seulement MSF peut avoir le sentiment d'être dans son cœur de métier, si vous voulez, dans un conflit, mais elle a aussi l'impression d'être dans l'association, elle a l'impression d'être aussi là où les autres ne vont pas, d'une certaine manière, puisque les autres sont très peu présents. Ils n'ont pas d'argent pour être présents. Le départ de Charles Taylor en août 2003 crée vraiment, là aussi, une rupture très, très rapide. L'argent va arriver assez rapidement, les ONG vont se déployer et donc on a l'impression de passer du vide au plein, voire au trop plein après l'élection de Sirleaf Johnson, qui est la présidente du Liberia et qui est aussi une ancienne fonctionnaire de la Banque mondiale. Autre différence aussi, on a l'impression de passer finalement d'un shadow state, d'un État fantôme, d'un État inexistant, on pourrait revenir là, sur ça, l'État Taylor finalement, qui n'était qu'un État façade et derrière, il y avait une vaste entreprise militaro-mafieuse et un État qui, à nouveau, veut se redonner tous les gages de la légitimité et tous les symboles de cette légitimité. Et donc aussi, toute cette activité, enfin qui veut se redonner aussi et auquel on encourage de se redoter de tout le pouvoir de régulation, y compris par exemple de régulation dans le domaine de la santé. Donc il y a véritablement ici toute une série de transformations qui sont importantes à souligner. En même temps, je pense que, là aussi, il faut faire, il y aurait plein de, enfin l'étude de Camille m'a beaucoup inspiré parce qu'il y aurait plein de manières de montrer aussi comment derrière ces apparences de rupture, derrière ce scénario finalement un peu linéaire de la destruction à la reconstruction, on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de petits détails qui demanderaient, oui, qui amènent de la nuance si vous voulez. Par exemple, ce fameux shadow state libérien, on se rend compte qu'il a toujours eu une présence finalement, un pouvoir de nuisance réglementaire. Ce que j'entends par là, c'est que le ministère de la Santé était bien présent au plus fort des combats au Liberia. Il y avait un ministère de la Santé et que ce ministère de la Santé avait des grilles de salaire, que c'était des grilles de salaire, il demandait à ce qu'on les applique. Et donc, on a l'impression qu'après guerre, ces grilles de salaire réapparaissent, que ce pouvoir de réglementation de l'État réapparaît, ce devient fort, mais il n'a jamais véritablement cessé d'exister. La vraie question qui se pose, c'est jusqu'à quel point il est intrusif ou il est pesant sur nos activités. Bon, ça c'était une autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est même si c'est vrai que la guerre, notamment les dernières années de la guerre, mais bon, c'est ma perspective à moi, qui a considérablement marqué le paysage libérien, si vous voulez. Pour autant, la guerre, d'un point de vue sanitaire, ce n'est pas forcément qu'un temps de la destruction. On se rend compte, par exemple, que pendant les années de guerre, à en croire les statistiques, en tout cas, bon, il faudrait voir ce que c'est que ces statistiques-là, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'indicateurs sanitaires qui s'améliorent considérablement pendant la guerre, notamment un certain nombre d'indicateurs sanitaires liés à la santé des enfants, par exemple. Et donc, on a un petit peu cette chose curieuse qui fait qu'on a une guerre qui est extrêmement prédatrice, extrêmement destructrice, avec, à l'intérieur du pays, la destruction parfois systématique des infrastructures de santé, et en même temps, sur un certain nombre de secteurs bien précis de la santé, comme par exemple l'enfance, une catégorie de la population, on a une amélioration assez sensible, par exemple une baisse de la mortalité infantile. Et donc ça, alors évidemment, les gens sont gênés en disant que, bon, c'est dû peut-être aussi au caractère artificiel des statistiques produites pendant la guerre, mais il pourrait y avoir aussi des bonnes raisons. Le fait qu'un tiers de la population se retrouve dans des camps, notamment des camps à l'extérieur, et qu'elle se retrouve insoumise finalement, ou qu'elle bénéficie, c'est ce que vous préférez, de la bienveillance de l'organisation médicale qui applique un des standards en termes de vaccination, d'accès aux soins, fait que peut-être, on peut aussi expliquer que la guerre, finalement, soit aussi pour le temps, enfin le temps de la guerre, soit pour une certaine partie de la population libérienne, le temps d'un meilleur accès à la santé. Bon, je ferme, peut-être ça vous donnera des idées pour la discussion. Donc une fois, j'ai posé, moi, cette espèce de représentation générale sur le contexte libérien, donc il y a différents du Katanga, je passe à l'étude des choix opérationnels des trois sections. J'essaye de voir un petit peu comment les trois sections, donc Suisse, Britannique, Belge et Française, ont essayé de se débrouiller dans l'après-guerre. Et ce que je montre, c'est que dans les deux premières années, en fait, d'abord, elles font à peu près toute la même chose et surtout, elles regardent la guerre avec les yeux de la guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, c'est encore la guerre. C'est un peu le titre de ma sous-partie. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont en position de commande à ce moment-là, quelles que soient les sections d'ailleurs, sont des gens qui connaissent assez bien le libérien et qui connaissent, qui ont eu une expérience de ces phases où la guerre s'arrête et puis où elle reprend. Et donc, ils regardent initialement, finalement, le libérien avec ce regard-là. À cette époque-là, si vous voulez, MSF peut très bien agir sans se préoccuper du discours de la reconstruction qui est encore en train de se mettre en place. Et à l'inverse, MSF, enfin, les différentes sections vont mettre en place des programmes dans lesquels, enfin, qui sont, enfin, à mon avis, et j'ai des discussions avec certains d'entre vous sur là-dessus, mais qui, à mon avis, sont encore très largement marquées par l'anticipation d'une future phase de combat. C'est ainsi que, par exemple, on va se mettre dans le Lofa, non pas simplement parce que le Lofa est une région détruite dans les derniers mois de la guerre et qui a des besoins particuliers, mais parce qu'on pense que si la guerre doit reprendre, elle reprendra par le Lourdes et elle reprendra par le quartier général du Lourdes qui est cette zone du Lofa. Et puis, parce qu'on l'a mauvaise aussi de ne pas avoir été capable d'aller dans le Lofa dans les dernières années du conflit. Donc, on a une opportunité d'y aller. Donc, on y va, si vous voulez. On prend appui là-dessus. Mais très rapidement, MSF fait bien savoir qu'elle est là, bon, qu'elle est présente sur deux localités qui sont Kolaoun et Foya, mais qu'elle n'a absolument pas aucune intention de s'engager dans des politiques de reconstruction du Lofa. elle est présente et elle traite en substitution une population qui revient au compte-gouttes, mais elle ne veut pas se lancer dans une politique de reconstruction et elle ne veut surtout pas non plus donner au départ des signes à une population qui se trouve aux frontières que la situation est stabilisée. Avec toujours un petit peu le traumatisme des années 97-98 où parfois pour nos activités de retour, on avait attiré les populations, on avait encouragé les populations à quitter la Guinée, essentiellement refusées en Guinée, elles étaient revenues vers le Lofa ou vers le NIMBA et puis Rebolote 99, ça répète. Donc avec ça dans nos têtes, on va orienter nos opérations. Une présence, une présence modeste, une présence circonscrite, une présence aussi qui résiste aux appels à l'extension. À ce moment-là, c'est ça qui est assez intéressant, enfin, qui est intéressant. Oui, qui peut être intéressant dans l'analyse, c'est qu'il y a deux acteurs médicaux dans le Lofa, c'est le CICR et MSF. Et dans ces grands moments de partage des responsabilités qui peuvent venir parfois les ONG, on a signé un accord, un accord tacite, évidemment, le Lofa oriental pour MSF, le Lofa occidental pour le CICR. Et ce partage-là, en fait, ce que je montre dans l'étude, c'est qu'il est l'objet d'un profond malentendu, en fait. Le CICR est dès le départ engagé dans une politique de reconstruction sanitaire. Le CICR est persuadé que la guerre est finie, que la paix est durable et qu'il faut préparer absolument le retour des populations et donc reconstruire. Et donc, quand ils signent l'accord avec MSF, cette espèce d'accord qui n'est jamais signé sur un papier, mais qui est un accord, ils sont persuadés qu'MSF va faire la même chose pour sa partie, la partie orientale. Or, MSF, à ce moment-là, il n'est pas du tout, comme je viens de vous l'expliquer, il n'est pas du tout dans cette optique-là, dans une optique qui est un petit peu de, je ne dirais pas que de prépositionnement, mais où il y a une bonne part de prépositionnement et une part aussi de présence où on va, là où il y a un petit peu de population, parce qu'il n'y a plus beaucoup de population, il faut bien le dire, là où il y a un petit peu de population, on va apporter des soins et on va attendre un petit peu, voir si les populations reviennent ou pas et être mobile qu'à partir de là. Tu n'as pas dû développer aussi longtemps cet exemple-là. Bon, donc on est, mais en gros, tout le monde a fait un peu ça. Donc une présence à l'intérieur, dans une zone où il n'y a pas encore les Nations Unies et puis une présence à Montreviat où on anime, on est présent de manière différente dans des structures hospitalières. MSF notamment, ayant ce fameux projet Mont-By-Point qui est très compliqué et sur lequel peut-être vous voulez que je développe et je pense que je ne vais pas trop développer la présentation parce que c'est très long et peut-être dans les questions. Tu peux expliquer en deux secondes pourquoi il est fameux peut-être ? Pourquoi il est fameux ? Oui. C'est une bonne question. Non, mais le côté maison d'expatriés et tout ça, Non, pas, pas, non, mais parce que c'était, c'était parce qu'il était d'une taille assez importante et puis surtout parce qu'il était, il avait été construit dans une ancienne école de dactylographie, je crois, possédée par l'ambassade indienne. C'était vraiment une création ex nihilo d'une structure hospitalière à la fin du conflit et qui était d'ailleurs assez largement orientée au départ pour traiter les violences du conflit qui allait répéter parce qu'on était, on pensait que le conflit allait répéter ou du moins que si le conflit n'allait pas répéter, il allait y avoir des violences politiques certaines et donc que cet hôpital dont certains se mordaient les doigts de ne pas l'avoir ouvert à la fin de la guerre, si vous voulez, avant le siège de Morovia, eh bien, on l'ouvrait au moins après le siège de Morovia en se disant qu'il pourrait être utile. C'est un hôpital qui n'a jamais servi à ça. C'est un hôpital qui a débordé d'activités très rapidement, qui était en surcharge de l'activité, mais qui n'a jamais véritablement servi à traiter ces fameuses violences politiques sur le modèle de ce qu'on avait à l'époque qu'on avait aussi construit en Haïti et puis à Port-au-Prince et puis aussi de ce qu'on construisait, je ne me souviens plus très bien de la chronologie, mais à Port-Arcourt. Il n'a jamais servi à ça puisqu'il y a eu quelques phases de petites violences, mais très très limitées et finalement dans lesquelles on a été amené à traiter juste un nombre très réduit de personnes blessées par balle ou pour l'essentiel d'autres types d'activités. Je montre qu'en fait, les Suisses partent sur des mêmes problématiques. Ils ouvrent une structure hospitalière que par manque d'argent, il y a une crise financière, ils repassent aux Espagnols, mais ils ont ouvert aussi quelque chose dans le NIMBA, dans une zone où les U.N. ne sont pas encore et où ça a été détruit. Et les Belges font pareil avec peut-être une plus grosse présence que nous à Montreviens. Donc au départ, on regarde la guerre avec les yeux... On regarde l'après-guerre avec les yeux de la guerre. Et puis à ce moment-là aussi, on peut encore très largement échapper au discours de la reconstruction parce qu'il n'est encore qu'émergent, il se structure petit à petit. Vous voyez ? Sir L. Johnson n'est pas encore... il n'est pas encore élu. J'accélère. Et à partir de 2005, c'est vrai qu'on sent une inflexion. On sent une inquiétude. On s'enlise dans la paix. La paix est durable. Et là, ça devient inquiétant. C'est ça le plus inquiétant pour les sections MSF. C'est là où elles commencent à se dire que la paix est durable. Et donc, ce qu'on était en train de faire avant ne correspond pas du tout au schéma de ce qui se profile. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On sent toute une série de nervosités. On pensait bien que l'élection de Sir L. Johnson allait être l'occasion d'une grande série de violences politiques. et qu'elles ne le sont pas. Elle ne l'est pas, si vous voulez. Et donc, ça rajoute un petit peu dans la confusion. On sent bien que cette guerre-là est achevée, avec la paix. Il durera, en tout cas, jusqu'à la prochaine phase. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au sein de chaque équipe, il y a énormément de débats. Il y a des débats au siège, mais il y a aussi beaucoup de débats au niveau des équipes. Les gens débattent. Je dirais surtout chez les Belges et chez les Français, en tout cas, on voit beaucoup de débats sur que faut-il faire. Faut-il rester ? Où faut-il partir ? A-t-on encore un rôle à jouer ? Une fois qu'on a compris, qu'on a admis que la guerre était finie, a-t-on encore un rôle à jouer ? Je ne vais pas vous faire le long scénario, mais en gros, je pense qu'il y a eu trois réponses différentes à cette question-là. A-t-on encore un rôle à jouer dans le Liberia Post-Taylor une fois que la paix semble acquise ? Du côté de la MSF France, il y a eu ce qui a prévalu au final en 2007, mais seulement en 2007 finalement, ça prend du temps quand même, c'est l'idée qu'on n'avait pas de rôle à jouer dans l'après-guerre libérien et qu'il fallait non seulement fermer ces structures, ces cliniques qu'on avait dans le nord du pays parce que de toute façon, oui, la population était de retour, mais aussi l'État était de retour. Et puis, d'autres ONG étaient en train en train de prendre le relais, donc on pouvait fermer. Et puis même à Monrovia, tout en ayant un centre, enfin un hôpital qui débordait d'activités, même s'il y a eu beaucoup de débats au niveau des opérations ici, et avec un temps, on a cru qu'on allait pouvoir maintenir le projet hospitalier de Montbarpoint. On a cru que peut-être on pouvait en faire... Alors vous m'excuserez l'expression parce que je ne l'ai plus très bien en tête, mais je pense qu'on a voulu à un moment en faire une sorte de laboratoire de nouvelles politiques médicales dans un cadre hospitalier. Je pense qu'il y avait une volonté d'améliorer certaines techniques médicales. En tout cas, il y a eu une tentative pour faire ça et ça n'a pas fonctionné à ce moment-là parce que je pense que le contexte ne s'y prêtait pas, parce que ce n'était pas encore pensable que MSF puisse s'engager comme ça durablement dans un moyen terme dans une structure hospitalière. Ronnie n'avait pas encore lancé... Ronnie c'était à ce moment-là le slogan du moment de Ronnie c'était la guerre plus deux ans on s'en va. Vous voyez, ce n'était pas l'hôpital missionnaire. Le temps... Je pense qu'il n'y a rien de soucis ce qu'il y a... Ça, c'est enregistré. Oui, je sais. Le... Oui, 7 minutes. Le... Voilà, enfin, on n'en était pas à se poser les questions qu'on peut se poser aujourd'hui à Haïti sur MSF et le développement. Vous voyez ? Et je pense que pour toute une série de raisons qui tiennent aussi aux personnes et aux rapports de force un peu politiques au niveau du siège. Ça a été un peu violent mais finalement on a décidé de fermer en se disant on n'a effectivement pas grand-chose à faire dans cette après-guerre-là. Au passage, ça n'a pas été si brutal que ça. Enfin, vous voyez, ce fameux slogan « Fin de la guerre plus deux ans on s'en va ». Bon, fin de la guerre c'est 2003, le départ c'est 2007. Vous voyez ? Mais effectivement, on est les premiers à partir des sections présentes. Ceci dit, ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que les Belges fin 2005 avant même l'élection de Sully Johnson ils étaient sur le point de partir. Ils avaient commencé à fermer leur structure hospitalière à Monrovia ils essayaient de repasser le bébé la patate chôte qui était Redemption Hospital à l'État libérien plus ou moins bien d'ailleurs ils vont avoir des expériences un peu traumatiques à ce moment-là à cause justement des grèves du personnel du mouvement de protestation de la levée de boucliers sur le thème MSF nous abandonne au moment où on a beaucoup besoin de vous ce fameux discours de la reconstruction qui pèse comment pouvez-vous nous abandonner alors que c'est la reconstruction et là qui prenait la forme d'une campagne de presse au moment où MSFB essaye de fermer Redemption et alors qu'ils sont en train visiblement de fermer coopérationnellement la décision semble plus ou moins acquise au début 2006 il y a un retournement qui se fait véritablement et MSF Belgique commence à avoir un discours sur la reconstruction en disant on a une responsabilité effectivement on ne peut pas partir de ce pays comme ça il y a en effet des enjeux sanitaires particuliers sur lesquels MSF peut peser et MSF va avoir enfin MSFB va avoir une opération enfin va monter une opération de lobbying très fort sur l'idée de la suspension du recouvrement des coûts ce qui est un peu marrant quand on sait le rôle qu'ils ont eu dans les années 90 sur la politique de recouvrement des coûts dans les années 2000 et notamment le Libéria va être un moment où ils vont justement avoir un discours très fort sur la gratuité des soins le non-recouvrement des coûts alors j'ai un peu la conviction que moi cette chose là ce discours là il vient de l'extérieur du Libéria il vient essentiellement du siège où depuis quelques années l'advocation et l'analyse du crash et puis d'autres personnes sont intéressées par cette idée d'un rôle de MSF dans certaines situations particulières et notamment de MSF par rapport à des problématiques de santé publique et notamment sur cette histoire de gratuité des soins et ils se sont rendus compte que les situations de post-conflit en commençant par le Burundi ils se sont rendus compte que ces situations de post-conflit sont des moments intéressants pour faire avancer un discours là-dessus sur cette histoire de gratuité des soins de suspension de recouvrement des coûts et donc pareil il faut réinvestir le Libéria comme un moment où on va pouvoir avoir un discours particulier comme il faut avoir un discours particulier il faut l'appuyer sur une action on va reprendre et on va rouvrir des activités et donc ils vont ils résistent finalement mais ils ouvrent Island Hospitals mais un hôpital pédiatrique si vous voulez qui leur permet de continuer à avoir une forte activité de peser sur la santé en tout cas à Morovia et en même temps d'avoir un discours auprès des bailleurs enfin les Suisses je finirai par les Suisses si vous voulez les Suisses c'est assez intéressant parce que on a l'impression comment on va vous le présenter MSF Suisse MSF Suisse en fait le Libéria n'est pas un enjeu au siège les gens s'intéressent assez peu il n'y a pas de débat ni comme à MSF France où on dit vraiment c'est typiquement l'endroit où on ne doit plus être on doit savoir partir même si tout le monde n'est pas sur cette ligne là il y a quand même un débat sur cette coloration là ou comme MSF B en disant les situations de post-conflit sont des situations dans lesquelles MSF B a un discours à faire passer MSF Suisse on a l'impression qu'au siège on n'arrive pas à se saisir de la problématique on ne la réfléchit pas on ne la pense pas on en débat peu et du fait il se passe des choses on laisse les équipes sur place faire des choses et donc dans le NIMBA mes équipes font des exploits alors je ne dis pas qu'ils sont sans contrôle il y a vous savez très bien non c'est pas envisageable mais on leur laisse on leur laisse la bride au cou et les voilà que MSF construit une structure enfin une structure de type hospitalière à sac les pieds de bord de 30 lits puis de 50 lits enfin il augmente depuis la toile on passe à la brique on construit en dur et puis on se dit qu'il faut aussi quand même faire de la santé de soins primaires à côté réorganiser le système de référence et en fait MSF Suisse s'engage dans la reconstruction sans jamais penser qu'elle le fait c'est à dire qu'elle reconstruit un district sanitaire elle participe à la reconstruction d'un district sanitaire sans jamais penser et surtout matériel mais sans jamais en débattre ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas besoin de débattre pour faire des choses faire du crash faire des choses il se fait des choses presque naturellement comme un canard à qui on a coupé la tête continue d'avancer on pourrait dire aussi mais je ne dis pas ça c'est ma mauvaise expérience landaise récente mais en tout cas il y a des choses qui se produisent jusqu'à ce qu'il commence à s'apercevoir qu'en fait en ayant construit cette structure hospitalière en dur de 75 lits il y avait un hôpital de référence à 30 kilomètres de 50 lits à côté qu'ils n'en avaient pas du tout connu compte que ça avait très difficile pour l'état de reprendre et c'est au moment vraiment de se dire on est resté très longtemps mais il faudrait partir qu'on s'aperçoit un petit peu de ce qu'on a fait et de la difficulté de le repasser bon je résume je finis là ou tu veux que je fasse la dernière partie c'est alors si vous voulez ce que je ce que je conclue de ça si vous voulez bon bah c'est bien beau de dire chacun fait ses choix dans la reconstruction mais en même temps ce qui m'a intéressé dans les trois cas et surtout dans les deux cas belges et français c'est que finalement notre action est toujours déterminée par rapport à l'idée que l'après-guerre c'est la reconstruction qu'on la refuse comme MSF France qu'on refuse y jouer un rôle finalement après des débats comme MSF France à l'époque ou qu'on dit on a un rôle spécifique une parole spécifique à porter chaque fois l'enjeu du post-conflit c'est la reconstruction sa participation enfin participer ou non à ce or ce que j'essaye de montrer dans la dernière partie c'est combien en fait le discours de la reconstruction c'est sur cette idée d'intrusif d'envahissant et combien d'une certaine manière il obscurcit d'autres enjeux possibles d'autres enjeux qui pourraient être saisis par une organisation humanitaire ce que je monte et là je le monte enfin je vais vous le résumer à grands traits si vous voulez pour ne pas vous embêter et vous endormir je vois qui baille c'est très rapidement que cette politique de la reconstruction soit aussi des politiques de choix et de sacrifice pour reprendre la dialectique de Bradolienne dans la dans l'après-guerre un des grands choix qui va être enfin une des grandes tensions c'est où doit-on amener l'aide humanitaire doit-on amener l'aide humanitaire là où la population se trouve ou doit-on amener l'aide humanitaire là où on pense que la population doit aller à ce moment-là la population se trouve dans des camps ou à Montrevière dans la ville de Montrevière qui est une espèce de point de kyste si vous voulez potentiellement dangereux pour un état qui se reconstruit il y a besoin que les populations rentrent chez elles qu'elles se rendent utiles en relançant une économie qui est largement pensée comme une économie agricole et donc ce qui va l'emporter de manière assez fine d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est cette idée qu'il faut distribuer l'aide humanitaire là où la population peut être utile là où elle doit retourner là où elle veut retourner or rien n'est moins clair qu'elle veuille retourner un grand nombre de personnes ces fameux réfugiés ou ces fameux déplacés à Montreviat en plein de raisons de ne pas vouloir rentrer soit parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ne veulent pas revenir là où ils ont commis un certain nombre de violences ils sont condamnés à ne pas pouvoir revenir chez eux soit aussi parce que ce sont aussi ils sont devenus des migrants et que la vie en ville alors convient beaucoup mieux que la vie dans une plantation des VA du centre du pays mais voilà il va y avoir toute une toute une toute une politique pour dire avant tout ce qu'il faut servir c'est les underserved quantis les quantis sans service là où il n'y a plus rien donc c'est là-bas qu'il faut apporter l'aide humanitaire et donc on va se mettre à contourner Montreviat Montreviat reçoit très peu d'aide et à l'inverse l'intérieur reçoit énormément de bled et à ce pool factor à ce facteur d'attrait des populations se rajoute un push factor du côté de l'état l'état s'engage notamment à travers son service de police dans une politique de destruction des squats et de ce qu'on appelle du déguerpissement les déguerpis un peu mon fantasme à moi d'historien mais le déguerpis c'est une figure historique assez classique dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne dans les villes coloniales qui avaient grossi trop vite c'est l'autorité politique qui vide des quartiers mal construits et qui essayent de renvoyer les populations aux marges voire les populations chez elles et donc il y a aussi toute cette politique du push du côté de l'administration l'administration Solis Johnson qui va brûler les chats qui va faire partir les squatteurs et donc vous avez ce jeu du pull and push si vous voulez or ça le discours de la reconstruction on ne parle pas ça c'est des choix politiques qui sont faits ces choix politiques sur lesquels moi personnellement j'ai rien à dire je pense que MSF n'a pas grand chose à dire en tant que tel est-ce que la meilleure manière pour un état de sortir de la paix c'est pas finalement de renvoyer population chez eux et qu'elles se remettent à produire enfin probablement possiblement pardon ah pour sortir de la guerre pardon mais mais je pense que d'abord une première chose c'est que ces choix là sont rendus invisibles ces choix qui sont faits sont rendus invisibles par le discours de la reconstruction qui se présente avant tout comme quelque chose de technique comme quelque chose de naturel évidemment que quand ça a été détruit on reconstruit et c'est un long processus et il faut tous qu'on se coordonne URD urgence, réhabilitation, développement on va tous voilà et plus techniquement on sera engagé les uns avec les autres plus ce processus va bien se dérouler réunissons-nous coordons-nous envisageons les enjeux techniques de la passation comment on fait quel salaire quelle grille et ça se passera bien mais ça si vous voulez ce discours qui a sa logique et qui et qui couvre des enjeux réels d'intervention cache aussi quand même la dimension politique des choix qui sont faits dans le Libéria d'après-guerre je pense que c'est important pour une organisation comme MSF de réaliser enfin de comprendre que ces choix-là sont faits donc de repolitiser ces discours techniques et après de se poser des questions sur quelles étaient éventuellement les autres alternatives finalement d'une certaine manière une autre alternative c'était aussi en 2004-2005 2006-2007 au moment où il y avait très fortement cette politique du push et du pull il y avait là toute une population qui se retrouvait un peu flottante dénuée d'assistance qui étaient ces fameux squatteurs quoi et là je sais il n'y a aucun moyen de savoir si on a loupé ou pas quelque chose parce que cette situation est finie et que ces squatteurs par définition ils ont bougé qu'est-ce qu'ils ont fait je ne sais pas mais ils sont repartis parce que je reviens je reviens assez régulièrement à Kolaoune je sais que la ville de Kolaoune beaucoup de gens de mon revient sont revenus vers Kolaoune une petite ville ce qui est assez rare de voir en Afrique des gens qui quittent la capitale pour retourner enfin si ça se passe aussi en Côte-Diouard mais vous voyez donc se dire que peut-être là il y avait un enjeu si vous voulez ces populations de squatteurs qui avant étaient des IDP avant on les appelait les déplacés qui étaient une catégorie humanitaire visible pour nous il y avait évidemment une action à mener auprès des IDP de la ceinture de Montreviens une fois la guerre finie les IDP disparaissent ils deviennent des déguerpis ou des squatteurs mais déguerpis et squatteurs c'est une catégorie sociale dans le développement enfin je ne sais pas si vous voulez mais ce n'est pas une catégorie qui correspond à nos catégories usuelles d'intervention or je me demande mais je ne peux rien vous dire parce qu'il aurait fallu des indicateurs sanitaires est-ce qu'on n'a pas pu se saisir de cette problématique là alors ça a été tenté notamment ça a été tenté par MSF France MSF France à un moment notamment la chef de mission une des dernières chefs de mission a pensé cette problématique là a essayé de tourner si vous voulez autour de ces squats là mais essentiellement les pensant autour de la grille de lecture de l'époque c'est-à-dire la violence politique une violence qui n'était plus celle de la guerre mais qui était celle de la violence urbaine et donc ça n'a pas fonctionné elle a essayé de le transmettre au directeur du desk à ce moment là qui s'est montré intéressé mais qui n'a pas réussi non plus à convaincre autour de cette idée là et donc voilà cette problématique n'a pas émergé et donc voilà et ma conclusion sans crier ma conclusion sans crier je ne sais pas ma conclusion sans crier bon ma conclusion en deux mots c'est d'abord c'est de voilà de penser le post-conflit comme comme d'abord comme potentiellement quelque chose qu'il faut dégager de l'idée de reconstruction se rendre compte que voilà ces discours de la reconstruction sont des discours intrusifs qui peuvent avoir leur intérêt ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'en dégager systématiquement mais donc il faut voilà savoir prendre des distances pour savoir si oui ou non on a envie de s'y intéresser ou pas et ma deuxième conclusion sans doute c'est l'idée que finalement un des enjeux du post-conflit c'est que il me semble que le post-conflit et les réflexions sur le post-conflit sur le Libéria comme sur le Katanga souvent on est invité à penser le post-conflit comme une catégorie homogène dans laquelle on pourrait un petit peu de manière systématique déployer les mêmes types d'opérations qui auraient toujours les mêmes enjeux alors il me semble que l'exemple du Katanga comme l'exemple du Libéria nous montre au contraire l'importance de repenser le singulier de ces situations de post-conflit que c'est que les enjeux pour nous sont toujours des enjeux historiquement situés dans la conjoncture et que finalement je rejoins un petit peu un petit peu Camille là ici c'est que ces catégories là nous aident pas tellement enfin nous aident pas tellement concrètement quand la question de l'aide au retour des gens s'est posée est-ce que MSF on a multiplié les missions explot pour aller voir concrètement ce qui se passait dans ces zones qui étaient là comment les gens vivaient est-ce qu'il y a eu beaucoup de missions explot à cette période là je parle sous contrôle mais il me semble pas mais je pense qu'on en avait fait beaucoup au Sierra Leone enfin beaucoup plus au Sierra Leone et que comme ça s'était bien passé au Sierra Leone je pense qu'il y a eu aussi cette idée que le retour se passerait bien enfin que ça s'était bien passé c'est pas vrai parce que Martha Carré à l'époque avait fait un rapport dans lequel elle montrait qu'il y avait le retour des réfugiés Sierra Leone en Sierra Leone pouvait être l'objet de violence mais je pense que comme ça n'a pas été suivi de notre part d'autre chose que d'un discours politique finalement au Liberia on n'a pas non plus on n'a peut-être pas suivi avec attention cette histoire du retour ça c'est un deux c'est que aussi et c'est ce que je dis dans le rapport c'est qu'il y a peut-être enfin ces migrations forcières ont peut-être aucune dimension médicale et donc en ce cas là enfin voyez on a du mal à et que ce soit là c'est de la violence c'est de la violence politique qui nous concerne absolument pas et on peut individuellement se placer dessus je pense que c'est très difficile mais voilà en tant qu'organisation médicale on n'a rien à en dire et ça c'est très possible et puis trois je finis là-dessus je pense que il me semble qu'il y a eu des tentatives à Montreviens pour faire évaluer le nombre de structures sanitaires essayer de mesurer de sonder comme ça l'état de santé des gens mais je suis quand même assez effaré mais ça concerne pas que MSF par en fait mais peut-être c'est mon manque d'expérience mais par l'incapacité à saisir à mesurer l'état sanitaire à Montreviens malgré le fait que plusieurs acteurs essayaient mais voilà c'était une ville qui avait triplé de taille en dix ans voilà l'exceptionnel de la situation normale une ville on dit que toutes les grandes villes africaines elles grossissent etc oui mais pas suite à une guerre et en dix ans vous voyez enfin il y avait il y a peut-être quelque chose à se saisir bon voilà je n'ai pas de critères de la guerre qui permettent de circonscrire ce qu'est un conflit ou pas par contre effectivement c'est toujours plus facile de remettre en question des choses que de construire quelques choses donc effectivement il y a deux trois points moi que j'ai essayé d'évoquer en tout cas dans le cadre de ce travail là et notamment il y a un petit passage sur les indicateurs de mortalité puisqu'il y a eu toute une controverse épidémiologique en République démocratique du Congo à la suite de différentes enquêtes de mortalité menées par IRC et MSF Belgique entre autres qui ont permis justement de remettre en question des liens de causalité logiques justement notamment entre conflits et situations sanitaires ou un pacte des conflits sur les situations sanitaires par exemple qui est justement un des critères que l'on peut déconstruire pour essayer de décrire une situation de conflit je vais détailler un tout petit peu et puis parce que c'était une question c'était une question de Claire en fait entre la période de 2000 et 2007 et je parle sous le contrôle de tous les gens qui sont dans la salle ici mais il y a eu effectivement des enquêtes de mortalité menées par International Rescue Committee et puis après par MSF Belgique en parallèle qui ont tenté de mettre en évidence justement l'impact du conflit sur les indicateurs sanitaires de la RDC et sur les conditions sanitaires des populations congolaises victimes de conflits elles ont donc tenté de mettre en évidence un lien de causalité qui consistait à dire justement que le conflit avait un impact sur l'augmentation des taux de mortalité et elles y sont globalement arrivées bien qu'il y ait eu une multitude ensuite de critiques sur un certain nombre d'enquêtes qu'elles ont pu mener à partir de 2005 on peut tirer deux leçons en fait de cette dite controverse épidémiologique la première c'est que elles arrivent au même résultat qui consiste à dire effectivement que le conflit a un impact sur l'augmentation des taux de mortalité mais qu'elles en tirent des conséquences opérationnelles radicalement divergentes ce qui est quand même intéressant puisque justement le principe des enquêtes épidémiologiques c'est justement d'essayer de scientifiser une situation à un instant donné et que finalement elles en tirent des conséquences opérationnelles radicalement divergentes puisque IRC fait le choix à la suite de ces enquêtes c'est à dire qui consiste à dire que la guerre a un impact sur l'augmentation des taux de mortalité de changer radicalement la nature de ces opérations et de passer d'opérations justement destinées à porter assistance aux personnes en situation de conflit à des opérations de soutien au système de santé de soutien au système de santé congolais et MSF Belgique fait le cheminement radicalement opposé en partant du principe au contraire qu'elle était dans des stratégies de district opérationnel etc. de soutien au système de santé et à la suite des mêmes résultats que IRC elle va mettre en place des programmes de soutien des programmes d'urgence de soutien aux personnes victimes directement du conflit donc première leçon qu'on peut tirer de ça c'est qu'en fait des indicateurs et notamment des indicateurs épidémiologiques censés être scientifiques n'ont aucun impact en fait sur les orientations politiques des organisations d'une part et qu'elles contribuent davantage à piéger qu'autre chose et je pense que justement ça rejoint un peu ma conclusion de tout à l'heure à savoir que la logique de besoin piège aussi à force d'être obsédée par les indicateurs les taux de mortalité etc. on a tendance à se piéger soi-même en essayant de courir après justement la mise en perspective et la mise en évidence de liens de causalité entre le conflit d'une part les indicateurs de santé d'autre part etc. la deuxième leçon qu'on peut tirer quand même c'est que MSF Belgique renouvelle ses enquêtes de mortalité à partir de 2005 et elle s'aperçoit quand même que le conflit continue d'avoir un impact sur l'augmentation des taux de mortalité dans les situations de conflit mais que paradoxalement les taux de mortalité dans les situations qui sont soit des situations de post-conflit et dans lesquelles on n'a plus de situation de violence ouverte soit des situations éloignées du conflit augmentent beaucoup plus rapidement là je parle des taux de mortalité que dans des situations de conflit en d'autres termes la deuxième partie de leur enquête de mortalité à partir de 2005 ont un peu tendance à déconstruire justement le lien de causalité qu'ils avaient mis en évidence initialement entre conflit et impact sur les situations sanitaires est-ce que je suis clair par une des questions ou pas trop non c'est très clair mais effectivement c'est clair à tourner la question pour des régions je crois juste et ce qui est intéressant c'est que justement dans cette quête un peu de médecins sans frontières belgique en RDC sur comment finalement renforcer l'accès aux soins et comment agir sur les taux de mortalité c'est à la suite de ces enquêtes là justement la dernière séquence de leurs enquêtes qu'ils ont décidé de mettre en place un projet expérimental dans la région de Louboutou où ils sont en train de réinvestir un hôpital justement pour essayer d'agir sur les taux de mortalité en situation de post-conflit en partant du principe que justement il existe une singularité à ces situations de post-conflit là les belges j'avais écrit le fait qu'ils ont essayé de saisir cette opportunité de cet espace de temps du début de la reconstruction pour essayer d'influencer je sais qu'il y a eu pas mal de débats dans la maison suite à à Haïti de savoir est-ce qu'on était satisfait de la façon dont on prenait en charge enfin dont les urgences étaient prises en charge est-ce qu'on pourrait influencer faire des recommandations et pas seulement être force de critique mais force de proposition est-ce qu'on a vu quelque chose d'intéressant dans ce moment là ou pas et voilà là je relisais mon passage aussi en fait ils ont ils ont réussi effectivement à à ce que à ce que la suspension du recours des coûts donc la gratuité des soins soit maintenue si tu veux maintenant est-ce que c'est le fruit de leur lobbying c'est extrêmement dur à savoir si tu veux mais effectivement alors qu'on parlait beaucoup de réinstauration de restauration d'une politique de recommandation des coûts ça a été suspendu et donc c'est en partie un peu leur bon en tout cas ils pensent que ça a été un succès ceci dit voilà après leur fameux hôpital d'Island là le pédiatrique là ils ont beaucoup de mal en fait ils ont eu beaucoup de mal ils l'ont abandonné ils ont encore une petite présence à Morovia mais ils l'ont ils l'ont passé et ils étaient je me souviens très bien ils essayaient de le passer là aussi à l'US Navy enfin il y avait une histoire que l'US Navy voulait investir bon et là encore une fois enfin sur ces investissements urbains l'US Navy a dit qu'ils n'auraient pas d'argent et donc en fait ils ont repassé ce qui a ce qui à l'origine était même je ne crois pas une clinique enfin je ne sais pas si c'était enfin ce qui est devenu un hôpital pédiatrique qui l'ont redonné au gouvernement et aujourd'hui c'était en 2009 ou fin 2009 début 2010 enfin c'est trop il n'y a pas assez de recul pour savoir ce qu'il en est et puis moi je ne suis pas retourné de toute façon à Island mais si tu veux voilà j'essaie de réfléchir en même temps on essaie de trouver une réponse intelligente à la question mais d'un côté l'action de lobbying je pense a un peu fonctionné pas mal fonctionné mais d'un autre côté elle a eu un coût un peu opérationnel qui était de construire enfin il a fallu construire une opération pour pouvoir justifier d'un discours si tu veux et là pour le coup cette opération là je ne suis pas sûr qu'ils soient satisfaits de leur de ce qu'ils en ont fait je ne dis pas qu'il fallait en être satisfait ou pas mais voilà c'est un peu ce que ça manque de recul peut-être pour relativiser quand même l'impact de ce qu'a fait ce qu'a eu MSFB en Afghanistan en Libéria les systèmes de reconstruction de paysages de la santé notamment avec la santé vue comme ce que vous dites d'ailleurs dans le cahier comme un bien pacificateur qui contribue en tant que tel à la sécurité c'est quand même ce que les Nations Unies et la Banque mondiale sont aujourd'hui prêtes à lâcher le plus facilement aussi donc c'est pas non plus une position incroyablement audacieuse et alternative que de demander la gratuité des soins dans des contextes après-guerre de fait la résistance venait surtout du ministère de la santé et pas des bailleurs qui était plutôt effectivement autre chose ou on conclut je voudrais juste pour conclure reprendre une phrase qu'a dite les plus brillantes des phrases les plus brillantes qu'a dit Jean Hervé bon au-delà du fait comme tu disais Marc que conflit post-conflit c'est tabou urgence développement c'est tabou et que en quelque sorte MSF on est dans une espèce de phase où on essaye de comment dire de faire définitivement la peau à toutes ces catégories de pensée dans lesquelles on voit bien qu'elles ne sont pas opératoires ceci étant il y a deux choses qui m'interrogent c'est que quand même les politiques de reconstruction et tu le dis notamment dans le cadre du Libéria ont des effets et des conséquences très concrètes sur notamment la santé des populations et ça interroge quand même sur le fait qu'à part MSFB et dans un registre plutôt conventionnel aucune des sections d'MSF en tout cas au Libéria et je crois au Quatre Anglais c'est pareil n'a eu de discours dessus de discours public alors qu'on estime qu'on est légitime à parler des conséquences sanitaires de la population dans la guerre et que donc je ne parle pas d'avoir un discours sur la reconstruction comme cadre d'intervention politique mais sur les conséquences sanitaires la deuxième chose je ne peux pas m'empêcher de relever que tu as dit quand même que tous les deux vous pointez le caractère un peu sclérosant des catégories de pensée abstraite et que MSF Suisse au hasard d'une négligence de la désinvolture du siège ce que tu as l'air de montrer c'est adapter finalement la réalité et à tricoter quelque chose sur le terrain en fonction de ce qu'elle voyait que tu les apparentes à un canard dont on aurait coupé la tête et qui avance par réflexe alors que je me dis peut-être que c'est plutôt un canard à qui on a laissé le cerveau en place sans injonction contradictoire du siège pendant quelque temps on peut voir ça comme ça aussi tu n'es pas obligé de répondre sur le canard sur les effets oui non mais tu as raison sauf que je ne dis pas qu'on sait que ces politiques de reconstruction des effets sanitaires avérés précisément j'en vois moi des conséquences politiques mais je m'interroge toujours pour savoir si elles ont des conséquences sanitaires est-ce que le squatteur c'est une catégorie historique c'est une catégorie politique est-ce que c'est une catégorie sanitaire j'en doute si tu veux quoi mais j'en doute parce que précisément si tu veux on n'était pas on n'avait pas creusé assez dans la on n'avait pas assez creusé pour avoir de la substance de se positionner il me semble et donc de faire des enquêtes et racheter un peu longtemps bon et sur le canard sans tête ou canard avec tête ça reste un canard précisément si tu veux dans le limba c'est-à-dire qu'ils ont quand même construit un truc c'est un éléphant en fait c'est ça en fait c'est un éléphant blanc ce canard a construit un éléphant blanc a couché d'un éléphant blanc tu vois qui probablement aujourd'hui serait moi c'est intéressant parce que c'est un éléphant blanc une structure hospitalière qui serait à moitié vide sauf que la guerre a repris en Côte d'Ivoire et que je n'y suis pas retourné mais je pense qu'aujourd'hui à sac les pieds en fait il y a les réfugiés de l'Est ivoirien quoi bon voilà c'est pas hasard ou pas mais bon ok tu veux plutôt couper la tête de crash en disant tu m'avais dit il fallait le défendre bon ben voilà merci à tous j'ai l'impression en vous écoutant tous les deux qu'il faut distinguer reconstruction et politique de reconstruction en fait politique de reconstruction comme vous l'avez dit qu'on peut le décrire dans les deux cas c'est un peu partout les mêmes c'est un système d'action défini par des grandes organisations internationales la banque mondiale en particulier y est très influente mais effectivement les nations unies aussi et c'est contre cette doctrine en général que c'est à cette doctrine qu'en général on s'oppose d'un autre côté la reconstruction c'est quelque chose de très pratique et souvent localisé auquel on participe en fait on participe pas aux politiques de reconstruction mais on participe pratiquement à de la reconstruction c'est la réhabilitation d'un hôpital dans tel coin c'est des actions très pratiques qui sont en fait qui contribuent mais de façon localisée et temporaire à reconstruire et ça je crois qu'on peut pas le nier c'est à dire qu'il faut pas établir une coupure radicale établir une discontinuité entre urgence et ce type de reconstruction auxquelles on contribue je suis pas d'accord en fait je pense que moi pour moi il n'y a que des politiques de reconstruction quand tu reconstruis précisément qu'en Libéria tu reconstruis ton hôpital ou ton district sanitaire à l'intérieur du pays quelque part tu participes d'une politique de la reconstruction qui a décidé que l'important c'était de renvoyer les populations chez elles et donc pour moi toute action de reconstruction est d'une manière inévitable liée à des politiques de reconstruction sauf que et c'est là l'important pour moi c'est qu'il n'y a pas une politique de reconstruction des acteurs internationaux pour moi il y a aussi ce que je disais au tout départ il y a des politiques de la reconstruction avec parfois des grandes nuances et que la politique de l'état libérien n'est pas tout à fait celle de la banque mondiale qui n'est pas non plus celle des nations uniques et que peut-être là il y a des choses aussi intéressantes à explorer et puis que ces politiques là ne vont pas forcément être non plus être celles des acteurs des acteurs humanitaires typiquement avoir une action si on en avait une de l'humanitaire fiction si on avait une action dans les squats ou dans les zones de déguerpi à mon revient on aurait eu aussi non seulement une action finalement dans le post-conflit mais on aurait pesé d'une certaine manière sur les politiques de la reconstruction par notre action maintenant des populations sur place plutôt que de continuer à les renvoyer mais j'ai une petite remarque est-ce que MSF on n'a pas un peu de tendance à surestimer toujours ces pushing et pulling factors tu parlais tout à l'heure de MSF France de retour dans le LOFA qui dans cette idée que la guerre allait redémarrer a fait attention de ne pas avoir une couverture trop grande de peur de donner un mauvais signal à la population de la même façon que tu dis que rééquiper des zones rurales en post-conflit c'est participer à une politique de retour mais la question naturelle qui vient à l'esprit c'est concrètement est-ce que les gens étaient sur place et que ça correspondait comment dire rehausser les services à la hauteur d'une population de retour ou est-ce que vraiment il y a ce côté très virtuel d'agences qui vont dans des zones rurales désertées qui rééquipent des zones rurales et qui attendent le retour est-ce qu'on peut surévalu ou pas ou sous-évalu ou parfois sous-évalu aussi notre capacité à finalement rassurer ou inquiéter faire bouger ou pas ce que je veux juste enfin j'ai pas d'éléments en particulier sur le cas libérien mais ce que je veux juste signifier par là c'est que ici la politique sanitaire elle peut pas être séparée d'autres types d'intervention c'est-à-dire que nous on a le regard braqué sur le sanitaire mais à côté de ces acteurs par exemple qui sont en train de remettre en place un système un district sanitaire par exemple donc les structures médicales t'as aussi la FAO qui distribue les plantes tu vois les graines pour repousser t'as les ONG qui arrivent pour faire de la médiation il y a toute une série d'interventions qui font que on va privilégier ces zones underserved tu vois parce que pour le coup les underserved counties c'était une cible tu vois qui était extrêmement visible dans tous les dans les plans coordonnés de reconstruction du libérien et après il y a des déclinaisons sectorielles et nous on était face à l'une de ces déclinaisons sectorielles et donc mon idée c'est que mais effectivement elle n'est pas appuyée sur quelque chose de solide c'est que quand tu articules l'un à l'autre toutes ces politiques sectorielles et bien tu as forcément un impact et c'est loin d'être enfin donc et donc la réponse c'est que il n'y a pas qu'MSF qui a tiré à ce moment là il y a aussi la FAO il y avait aussi le Carter Center qui a mené de l'argent des salaires tu vois tu vois qui a mené de l'argent